Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Century Edge of Achilles pour parler de l'événement Frost & Fury, un événement évidemment à durée limitée pour l'hiver là, pour Noël, on a un nouveau mode de jeu qui est le mode chaos, c'est chacun pour soi, quelque chose d'assez nouveau parce qu'on avait l'habitude de jouer en équipe sur Century et là du coup on va se retrouver tout seul et ça change beaucoup de choses, je trouve que c'est vraiment très compliqué. Et on a l'occasion vraiment de s'exprimer, de faire parler notre talent, de faire parler vraiment nos compétences et vous allez voir qu'il y a vraiment des joueurs qui se démarquent énormément, on voit que leur niveau est vraiment vraiment bon, ils ont beaucoup de techniques, ils savent vraiment bien diriger le dragon, ils connaissent bien les maps, ils ont une bonne gestion de leur endurance, ils font de très belles esquives, bref. Et j'en passe, on regarde un petit peu, donc on a dans le cadre de cet événement tout ce skin pour la garde brise à débloquer, avec un skin pour dragon également. Voilà le skin, le skin du dragon complet et évidemment la garde brise que je trouve plutôt magnifique, ainsi que le dragon que je trouve très sympathique. Dans le cadre de cet événement, on a également une map qui a été changée, avec la météo blizzard, tempête de neige, très très peu de visibilité, du froid, de la neige qui tombe, de la glace au sol. Donc une ambiance vraiment hivernale, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a évidemment dans la boutique pas mal de choses qui changent, vous pouvez prendre, moyennant des gemmes, vous pouvez prendre des skins de dragon, donc ceux que vous préférez. Alors celui-là, bon, on peut le gagner, autant le gagner, mais après vous avez par exemple celui du maraudeur, qui est aussi plutôt sympa que vous pouvez prendre. Pareil, 2000 gemmes, c'est pas impossible à réaliser, il suffit juste de pas dépenser ces gemmes n'importe comment. Je rappelle qu'il y a des niveaux, et voilà, au prochain niveau par exemple, j'ai 250 gemmes, et on en gagne plutôt pas mal, là y en avait 200, là y en a 150, voilà. Donc vous, et puis vous avez un pack de bienvenue aussi, qui vous offre 250 gemmes, je crois, ou 125, je sais plus. Mais bon, c'est pas infaisable, donc on vous recommande d'économiser vos gènes pour vraiment acheter quelque chose qui vous plaît. Alors, au niveau du mode de jeu, on est ici, et je lance. Ah bah tiens, c'est moi ! 15 victoires, 16 défaites. Alors, c'est parti, on y va. Donc, comme je vous ai dit, invisibilité diminuée. Je vais activer mon pouvoir d'invisibilité pour disparaître, parce qu'ils sont en train de remettre une mine ici. Hop, il y a une autre, là. Hop, là. Wow ! Wow ! Oh là là ! Je ramasse un peu d'endurance, parce que là, ça craint. On va reprendre un peu de vitesse. Parfait. Voilà. Là, on est bien armé pour aller se battre. Voilà. Oh là là ! Mais c'est vraiment très, très compliqué. Je peux vous dire que ce mode de jeu... Voilà. Encore Pathetic Loser, qui est à combien ? 3 kills. Écoutez, c'est excellent. Il est... Il m'a eu encore une fois... Il est vraiment bon. Mais je trouve que ce mode de jeu est beaucoup plus compliqué. Oh là 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 là. Il y a toujours quelqu'un derrière vous, en fait. C'est ça qui est très, très compliqué. Oh là là, il vient de se choper le gars que j'avais affaibli, quoi. Histoire de bien. Alors, des fois, on comprend un petit peu rien à ce qui se passe, mais croyez-moi, j'arrive à capter. Voilà. C'est exactement ça. Donc, vous êtes en train de prendre en chasse quelqu'un. Il n'y a pas un allié qui va venir vous aider. Là, vous êtes tout seul. Donc, c'est que ça, quoi. C'est que du bourrinage. En sachant que quand vous faites une assiste, vous prenez un kill aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Sinon, ça aurait été vraiment trop compliqué et trop punitif. Je vais essayer de me sortir d'une situation assez craignose. Ah, il y en a un qui s'est mangé ma mine. Voilà. Un de plus. En fait, il faut surtout bien choisir sa cible. Je pense que c'est là-dessus que ça se joue. Voilà. On va se reprendre un peu d'énergie. Donc, là, vous voyez, le premier se fait, en général, bien atomisé comme il faut. Et c'est souvent lui qu'il faut viser, d'ailleurs. Ah, là, je vais le... Oh ! Voilà, il n'y a vraiment pas de quartier, quoi. C'est... Et puis, les scores sont assez serrés, hein. 11, 10, 9, 8. Ça se joue souvent à pas grand-chose. Ouh là là ! Ouh là là ! Il était perdu, le pauvre garçon. On va essayer de rester en vie, hein. Il reste pas longtemps. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper complexe. Bon, là, on a la 6ème place. C'est pas trop mal. Est-ce que quand on va voir le tableau des scores ? On en voit là. Donc, est-ce qu'on a le tableau des scores ? Ils sont très jolis, leurs dragons. Voilà, tableau des scores. Donc, 11, 10, 9, 8. Bon. Voilà. C'est très serré parce que c'est vraiment du gros bourrinage. Il faut bien choisir sa cible. Et puis souvent, quand vous volez pendant un petit peu de temps, vous êtes repéré, on vous chasse. Donc, c'est... Voilà. C'est... C'est compliqué. Mais c'est très sympathique parce que ça permet quand même de mettre en valeur les compétences du joueur personnellement. Et ça, c'était pas le cas avant. Avant, c'était plus le travail d'une équipe entière. Même si, évidemment, le nombre de kills est très important. Donc, voilà. Ce mode du jeu, il est plutôt sympa. Les skins sont très sympas. La map est vraiment cool. Donc, voilà. Je ne peux que toujours vous recommander ce jeu. Il est gratuit en plus. Évidemment, je le rappelle à chaque fois. Je vous dis salut à tous. C'était Captain Barnabus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada